hello les amis et un grand merci pour votre soutien sur tipeee ou sur patreon et on sera avec margot aussi bientôt sur drip je vais vous présenter aujourd'hui une image la weasel en fait on les a appelé je crois les mini crooks quelque chose comme ça alors c'est une peinture digitale bien sûr c'est un petit animal à fourrure donc c'était assez marrant à faire je vais créer quelques brush pour ça ensuite et avant de passer dans de rentrer dans le vif du sujet en en discutant avec vous sur les différents médias je me suis aperçu que vous préféreriez avoir accès en fait à des petits formats donc des vidéos assez courtes donc voilà j'ai tout retravaillé alors je sais que d'habitude c'était plutôt des vidéos de trois heures celle de la weasel par exemple je crois qu'en entier c'était dans les 10 heures j'avais déjà raccourci à trois heures en compressant puis en accélérant mais voilà en en discutant je me suis vraiment aperçu vous aviez surtout du temps pour des petits formats donc j'ai coupé la weasel en huit parties des parties qui font à peu près 15 minutes sur un peut-être certaines qui vont faire 25 minutes mais c'est c'est les entre deux et ça devrait faire à peu près 15 minutes je parle bien sûr c'est en français ceux qui veulent traduire sont vraiment les bienvenus pour le traduire en anglais c'est évident alors il ya une petite première partie sur ce que je vais vous montrer qu'a qui avait mal été enregistré au départ donc j'ai duré enregistrer mais à partir des layers donc c'est moins c'est moins dynamique mais ça va le faire quand même et puis autrement on va passer du sketch la mise en couleur et puis vraiment les petites étapes que j'ai dessus je vous souhaite bon visionnage et j'espère bien sûr que vous apprendrez quelques petits trucs et bien sûr on va commencer par le petit sketch on se fait toujours des tout petits sketch ça ressemble à des petits doodles et c'est vraiment pratique en fait pour poser un peu vos impressions et vos premières idées quand j'étais en train de chercher j'avais déjà l'idée je savais ce que je voulais faire une petite une petite martre ou une petite hermine avec des petits personnages sur le dos donc je savais à peu près où je voulais aller j'avais aussi fait pas mal de recherche de photos que je vous montrerai d'ailleurs plus tard dans le process donc j'avais une petite idée de la pause j'ai juste fait un petit croquis pour me mettre la pause et pour placer placer les personnages voilà vous voyez c'est très simple ça va c'est quelque chose qui va assez vite ça je vais poser un petit croquis et puis à partir de ce croquis je vais le développer je vais le redessiner et retravailler et on va l'amener à un autre niveau en tout cas suffisante pour pour la couleur en général quand je fais ce genre de petit sketch c'est vraiment pour donner l'idée de la pause que je veux je n'ai pas du tout dans le détail c'est souvent d'ailleurs beaucoup plus cartoon que ce qu'il y aura à la fin mais là je dois dire que je savais pas trop l'idée était de partir sur quelque chose d'assez cartoon j'ai encore des doutes en tout cas sur la belette donc donc je verrai ça au fur et à mesure en fait de l'image l'image va se développer puis au fur et à mesure de son développement mais je vais sans doute l'idée va vraiment évolver voilà là je pose assez assez simplement vraiment pour voir les volumes de base il n'a pas besoin d'être exact ou très juste c'est vraiment de mettre l'idée et puis voir si ça si elle fonctionne bien la qualité de l' lijc c'est l'idée c'est vraiment l'idée Rien de notre très abouti, c'est vraiment du sketch, ça doit rester très très rapide. De toute façon on va reprendre ça ensuite en dessin, on va reprendre ça à la ligne, on va nettoyer la ligne. C'est une histoire de positionner, puis on peut voir un peu si ça fonctionne. Et souvent ce qui est rigolo c'est qu'il y a beaucoup plus de dynamique dans le croquis que dans l'image finale, c'est peut-être un peu mon souci justement d'être entre cartoon et pas cartoon. Si je restais vraiment très cartoon, j'aurais beaucoup plus de dynamique. Mais à la fois je suis un peu travaillé entre cartoon et pas cartoon, donc c'est quelquefois difficile de faire le choix. J'avais dupliqué l'image, je fais un flip horizontal. Et là donc je passe à la belette que là j'ai commencé à travailler. Alors le sketch est bien plus réaliste, comme vous pouvez le voir ici. Là je vais la nettoyer un peu. Et puis là dessus, on va commencer normalement à mettre un peu de couleur. On va améliorer un peu le sketch je pense. On va reprendre un peu la ligne. J'ai enlevé les petits personnages. Ce que j'ai fait, ce que vous n'avez pas vu pour l'instant parce que c'était sur ma table de dessin. Et là c'est des images que j'ai scanné. Donc j'ai refait mes dessins au crayon. Et j'ai préparé les petits personnages, un petit sketch un peu plus poussé. Et donc la belette que j'avais. Là j'ai re-scanné, j'ai remis ça, j'ai repris ça, réouvert ça dans Photoshop. Et puis là on va nettoyer un petit peu la ligne à partir du scan. Vous voyez c'est pas un dessin qui était très abouti, très fini. C'est vraiment une ligne. Mais elle est plus juste et elle est plus réaliste. Là je suis en train d'utiliser le lasso. Donc ça va être très simple. Ça va être, on va faire à partir de ça, on va faire une petite mise en couleur. Donc le lasso va me permettre d'utiliser le gradient en fait, directement. pour donner une base de couleur. Je vais chercher mon gradient. Je prends mon calque. Et là j'utilise vraiment. Ça permet d'avoir une petite idée de volume déjà, rien qu'avec un gradient. Donc ça c'est marrant. Bien sûr j'ai seté mon gradient de façon à l'avoir à partir d'une sphère en fait. Donc là je vais chercher une brèche, une simple brèche, je ne sais pas. C'est une de celles que j'utilise tout le temps. Elle est assez chale qu'en fait. C'est pas moi qui l'ai créé celle-ci. Mais elle fait vraiment très très bien son effet. Voilà, donc là vous voyez on va... avancer comme ça, je laisse mon croquis assez petit. Pour surtout pas rentrer dans le détail. Parce qu'à ce moment-là, si je commence à rentrer dans le détail, je vais y passer beaucoup 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 de temps. Alors que là vous voyez c'est accéléré, mais c'est pas tellement accéléré. Ça va être accéléré à je pense 250-300%. Donc en gros, là ça nous met 4 minutes. Je vais lui mettre une dizaine de minutes à avancer là-dessus. Une dizaine de 15 minutes. Pour avoir quelque chose qui est déjà une bonne base. Vraiment une bonne base pour travailler. Bien sûr je ne fais pas ça à partir du vide. Mais vous les verrez tout à l'heure. Je ne sais pas où d'ailleurs elles sont. Elles sont dans le timeline là. Mais j'ai des photos, j'ai tout un stock de photos. J'ai été chercher sur le web. Et qui me servent de référence pour le pelage, pour la... La pose en général j'évite. J'essaie d'avoir au moins 2-3 poses différentes. Et à partir de celle-là, je reconstruis ma pose. Ce qui est quand même mieux. Parce que ça vous évite de... De spolier carrément. Pas de spolier mais de... D'utiliser l'image de quelqu'un d'autre. Ce qui est quand même pas très terrible. Là au moins utiliser des images mais vous les mixez en fait. Au final. Donc c'est quand même déjà plus correct. Donc là je ramène des traits conduits. Je fais sur le croquis en fait. On va multiplier pour donner une petite texture en-dessous. Ça c'est de moi. Je fais sur le croquis. T'aie de la petite lecture. Une petite oreille. C'est de moi. J'ai plus la petite oreille. J'ai plus la petite oreille. Il y a plus la petite oreille. Le poids c'est à un peu... Après ensemble. Moi il n'y a rien qui me presse, donc je prends mon temps, je vérifie d'abord si tout me convient. Pour l'instant il n'y a pas une grosse définition à l'image. L'image ne doit pas être très très grande. En général c'est juste quand j'entame vraiment les détails dans la couleur que j'aurais agrandi mon image. Je vous en parle et puis je suis en train de le faire. J'ai doublé ou triplé la taille de l'image réelle. Parce que là je vais commencer à avoir besoin d'un peu plus de pixels. Donc pour faire le poil j'utilise une petite brush aussi. Cette espèce de petite brush là. Une brush que j'ai retravaillé. Elle est vraiment très bien à faire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas très compliquées. Vous pourriez même l'acéter avec plusieurs couleurs. Là j'en ai une. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas très compliquées. Donc tout est de rendre quelque chose. En tout cas pour qu'il y ait vraiment du volume. Et qui est un soupçon de réalisme mais sans être réaliste. Il faut que je puisse placer mes petits bonshommes un peu cartoon dessus. Donc il faut que les deux se marient et puis se marient bien. Donc là moi je vais travailler le poil. Ce n'est pas la chose la plus passionnante à faire il faut dire. Mais bon c'est rigolo. On peut faire un peu. Avec ce genre de petite brush on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est quand même assez facile. Je n'ai même pas peur de vue qu'il faut que dans le poil j'ai quand même du volume. Donc là on va surtout mettre un peu de matière au départ. Et puis après j'ai vraiment travaillé. L'idée est d'apporter du volume à tout ça. Donc le sens des lumières. Là je n'ai même pas encore défini vraiment ma direction. Même si on voit d'après la brillance sur les yeux. La lumière se trouverait vraiment plus au-dessus de lui. Elle sera un tout petit peu de côté en partant de là. En gros de la gauche vers la droite. Voilà on arrive à la fin de la première partie. Vous avez vu c'était quand même assez court au moins. Ça fait vraiment des petits formats à regarder. Je pense quand même assez sympa. Pour ceux qui préfèrent les longs formats. Je les ai laissés sur Gumroad. Sur Gumroad ils seront, la vidéo est coupée juste en deux parties. Parties d'une heure et deux heures je crois. Quelque chose comme ça. Je vais les mettre à un prix vraiment super raisonnable. Puisque je vais essayer de rester dans les 8 dollars. Autant dire que je ne vienne pas grand chose à ce jeu là. Mais ce n'est pas grave. C'est pour ceux qui préfèrent avoir la longue version. Vous saurez qu'elle est disponible sur Gumroad bien sûr. Et puis j'espère que vous aurez pris du plaisir à garder ces nouveaux petits formats. Voilà la suite tout bientôt. Alors je vais essayer de les mettre peut-être un peu plus souvent. Parce que 15 minutes, moi ce n'est pas suffisant. Allez salut et bon visionnage.